Musique Bienvenue à Veganland, c'est l'histoire d'une dictature vegan, les vegans prennent le pouvoir et les carnivores sont relégués en périphérie de la ville et ils ne peuvent réintégrer la société que en gagnant une compétition sportive ça c'est le cadre de l'histoire mais au-delà de ça, ça parle du désir parce que c'est bien le désir qu'il faut protéger à notre époque je pense car il est menacé il est menacé par une société où les vegans sont un symptôme un symptôme non d'antispécisme mais plutôt antiseptique antiseptique de tout le trouble qu'il y a autour du désir pourquoi ? parce qu'ils refusent quelque part que l'homme soit d'une nature complexe désordonnée fait de désirs incohérents qui n'est finalement aucune logique dans le désir humain et ça ça leur fait terriblement peur on peut comprendre ça fait peur à tout le monde finalement ce désir incohérent mais pour les vegans il est question de rééduquer l'homme rééduquer l'homme pour qu'il soit bon pour qu'enfin il soit un homme qui ne soit plus assoiffé de sang un homme qui ne soit plus barbare un homme qui n'ait plus de désir carnivore carnassier qui n'ait plus envie de bouffer la vie bouffer le monde car finalement dans le désir il y a une part d'agressivité dans le désir il y a une part de carnassier la logique du pur et de l'impur c'est à dire que anesthésier le désir le rendre bon rendre l'homme bon c'est à dire le rendre sans désir j'ai eu la chance de rencontrer les vegans car ils font moins de 5% de la population donc c'est vrai qu'ils sont rares l'air de rien même s'ils font beaucoup parler d'eau en ce moment moi je viens du sud-ouest je viens de Biarritz et c'est vrai que je les ai rencontrés en sortant d'une corrida corrida terrible affreuse des taureaux qui avaient été complètement massacrés et j'étais un peu troublé et j'ai vu ces vegans qui manifestaient alors je suis allé discuter avec eux et comme je ne suis pas belliqueux j'ai écouté leur raisonnement et je vous avoue que j'ai été complètement émerveillé émerveillé de voir qu'il y avait encore des utopies moi je pensais que les utopies étaient mortes communisme tout ça bon c'est du passé et vraiment ça sent à Naphtaline là rencontrer les vegans je me suis dit waouh génial enfin des gens qui veulent rééduquer l'homme et donc comme j'avais adoré je suis rentré dans la littérature par 1984 par le meilleur des mondes et j'avais en moi le désir d'écrire un roman d'anticipation donc là c'était du pain béni moi j'ai commencé à l'écrire il y a trois ans à l'époque où les vegans n'étaient pas tellement à la mode mais ils étaient connus dans le sud-ouest parce que corrida parce que le gavage des oies etc et finalement je me suis dit c'est le cadre idéal après que je tombe finalement en plein dans l'actualité ça c'est une autre une autre c'est autre chose quoi que je tombe en plein dans l'actualité c'est c'est le hasard mais aussi peut-être que je l'avais senti venir quand on parle de roman d'anticipation ou alors de dystopie là par exemple on parle aussi d'un plus que présent c'est-à-dire qu'un plus que présent au sens où notre société pourrait être celle-ci c'est une sorte de déformation d'un présent dans lequel chacun va se reconnaître c'est-à-dire un hygiénisme qui commence à s'installer mais aussi des mentalités qui sont prêtes à accepter le véganisme c'est-à-dire des mentalités qui sont prêtes à penser que on peut maximiser le bonheur pour tout le monde c'est-à-dire que alors qu'avant on pensait que le bonheur était une philosophie que le bonheur était une quête spirituelle individuelle là on te dit non le bonheur il est applicable à tous et il y a un bonheur qui est obligatoire et si tu ne respectes pas ce bonheur alors si tu montres des tâches j'allais dire des traces de tristesse alors tu deviens suspect parce que ça veut dire que notre bonheur n'est pas possible on va t'éloigner on va te rééduquer c'est finalement le principe des utopies les utopies portent en elles le germe d'un bonheur obligatoire et aujourd'hui on sent venir quand même cette idée de d'un bonheur qui serait imposé par des règles silencieuses moi je l'entends j'entends ces règles silencieuses qui me disent si tu n'es pas heureux on va s'occuper de toi et ça c'est ce que j'ai essayé de mettre dans mon roman c'est à dire un plus que présent mais quelque part aussi un plus que parfait c'est à dire on veut que tu sois plus que parfait et l'être humain à mon avis il n'est pas fait pour ça m 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 Sous-titrage ST' 501